C'est pas une somme d'idées qui fait une pensée. On essaye de montrer qu'il y a eu des grandes représentations du monde qui étaient souvent dominées par un biais économique ou disons de politique ou de philosophie politique mais sur une base économique. Et donc on arrive à la fin du parcours pour une nouvelle internationale au service du vivant. Historiquement, et Francis va bien nous en parler, les derniers de la Terre voulaient changer le monde. Donc il y a un mouvement d'émancipation. On rajoute une question au XXIe siècle, c'est qu'en plus il va falloir protéger le monde puisque notre habitat est saccagé à l'heure actuelle. Alors ça, ça complique un peu l'équation. On va balayer deux siècles intenses le mouvement ouvrier. C'est effectivement, ça ne prétend pas être une synthèse, ce qui aurait été trop ambitieux. Je dirais que c'est un regard, un regard sur à la fois les organisations et les expériences internationalistes. Alors, en partant du fait, tout simplement, comme tu l'as résumé là, en quelque sorte, que la domination économique, écologique et humaine de l'oligarchie, elle est aujourd'hui planétaire et organisée. Donc, si on lit cela, on fait le lien entre cette analyse et les perspectives d'action, qui ont été évoquées déjà, ça implique, de notre point de vue, que les ripostes et les réponses alternatives, elles soient également planétaires et coordonnées. Donc, le propos général, ça va être que nous apprennent les expériences et les organisations internationalistes du milieu du XIXe siècle à nos jours. Alors, en précisant peut-être que ce regard, il est délibérément politique, ce qui ne veut pas dire que tout ce qu'il y a, je dirais, d'impératif moral, et c'est important, est à négliger. Mais l'approche que je vais privilégier, ce n'est pas de dire « nous sommes tous frères ou nous sommes tous sœurs », ce qui est sans doute vrai. « Nous sommes tous des citoyens du monde », ce qui est vrai également. Mais c'est plutôt de mettre l'accent sur, à partir de ce constat, qu'est-ce qu'il est possible de faire politiquement. Les mots d'ordre qui sont rappelés ici me semblent emblématiques de ce que voulait être cette première internationale, avec la phrase fameuse « prolétaires de tous les pays, unissez-vous ». Bon, pas tellement la peine de commenter, je pense que ça va de soi. Et puis, une indication, malgré tout, pour comment arriver à cette union, c'est la phrase fameuse également, « l'émancipation des travailleurs sera l'œuvre des travailleurs eux-mêmes ». Alors, par rapport aux expériences de partis qu'on peut connaître par la suite, l'une des caractéristiques de la première internationale, c'est de regrouper des courants idéologiquement assez différents, différentes variables de socialisme du début du siècle, enfin de fin du siècle du XIXe, si vous voulez, avec les mutualistes, les proudoniens, les anarchistes, les communistes, les différentes variantes de syndicalisme, donc variété idéologique et variété sociale également, c'est-à-dire aussi bien des artisans, des ouvriers, des intellectuels. Et cette diversité va se retrouver, y compris dans l'organisation même de l'Association internationale des travailleurs, à laquelle adhèrent librement aussi bien des partis que des syndicats, des associations, des revues, des individus, selon un principe fédératif. Alors, du point de vue de son périmètre, ce sont essentiellement des pays, à l'exception des États-Unis, ce sont des pays de la mouvance européenne, la Suisse, la Belgique, la France, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, les Pays-Bas, l'Autriche, donc ça donne à la fois, je crois, une idée de la volonté d'internationalisme, en même temps de ses limites. Assez classiquement, elle appelle à une coopération internationale entre les ouvriers du monde entier, donc sur des actions assez classiques de solidarité pour empêcher que les grèves soient brisées, pour empêcher de tirer les salaires vers le bas. Et puis, une dimension peut-être plus difficile à appréhender, mais qui est néanmoins très présente, c'est que cet internationalisme ne se désintéresse pas du tout des questions nationales, mais elle leur donne une réponse politique distincte de celle des bourgeoisies nationales. Je crois qu'il faut le replacer dans le contexte de l'époque, en particulier de tout ce qu'on a appelé le printemps des peuples. Le printemps des peuples, c'est autour des années 1848, avec des révolutions et des soulèvements nationaux qui touchent aussi bien l'Allemagne, les provinces de la future Italie, l'Autriche, la Hongrie, la Pologne, et bien sûr la France. Il y a bien des luttes pour soit la consolidation, soit l'avènement de la République, contre des royautés encore existantes, mais qu'il y a des traductions différentes, selon que ce sont les bourgeoisies nationales ou que ce sont d'autres acteurs populaires qui s'emparent de ces révolutions. L'exemple le plus emblématique, c'est bien évidemment la révolution française de 1848, avec l'épisode de février où il y a une grande union du peuple pour mettre à base ce qui restait donc de régime monarchiste ou semi-monarchique, et en même temps, l'épisode six mois plus tard de juin, où on voit à ce moment-là la bourgeoisie qui a eu la trouille, que ce soit le peuple qui mène jusqu'au bout sa propre révolution, et à ce moment-là, une répression sanglante qui existe. D'où l'attitude de l'international, encore une fois, qui consiste à dire que ce n'est pas contre des nations qui voudraient s'émanciper et proclamer la République jusqu'au bout, mais cette attitude, cette politique doit être menée grâce à des politiques et des organisations internationalistes indépendantes. Je réinsiste sur ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire la grande diversité de cet international qui correspond à la vision que se faisait Marx des tâches de l'époque, c'est-à-dire l'international n'est pas un parti, sans ce strict, c'est un outil adaptable aux circonstances qui a pour but avant tout l'auto-organisation ouvrière. Il faut lier les expériences internationalistes à la fois à la configuration du capitalisme et en même temps à la lutte de classe réelle. Et du point de vue, disons, de la confrontation de l'idéologie et de la pratique de la première internationale et de la lutte des classes, l'expérience de la Commune de Paris de 1871 va être un élément décisif et un élément paradoxal d'une certaine façon parce que la Commune se fait totalement en accord avec des participants qui adhèrent à l'Association internationale des travailleurs et en même temps, l'Association internationale des travailleurs, la Commune internationale, ne va pas avoir un grand rôle stratégique dans la Commune de Paris. Je crois qu'il faut prendre conscience qu'à ce moment-là, son échec et le fait que le principe fédératif là aussi sur lequel était basée la Commune de Paris, c'est-à-dire en gros bon, les militaires parisiens font tout ce qu'ils peuvent, le peuple parisien fait tout ce qu'il peut et appelle les autres à faire pareil, mais il n'y a pas d'action coordonnée en vue d'une prise de pouvoir du recours objectif de grand Marx de briser la machine bureaucratique d'État qui est à la base de la domination et finalement après de la répression semblante. Donc là, on assiste à ce qu'on peut appeler les limites et un tournant dans la pensée de Marx en particulier, consiste à dire à partir de là, il faut envisager un autre mode d'organisation y compris internationale du mouvement ouvrier et du mouvement populaire. Alors je passe, si vous voulez, sur la fin de la première internationale qui amplifie les querelles qu'il pourrait y avoir entre anarchistes, marxistes, etc. et ça aboutit à cette dissolution en 1774. Place sans transition maintenant à la deuxième internationale. Seconde internationale, elle est fondée en juillet 1889 avec 20 délégations de pays. Là encore, on reste sur une configuration essentiellement européenne. La différence importante quand même, malgré tout. Avec la première internationale, c'est qu'elle revendique une référence idéologique commune, c'est le socialisme. Alors le socialisme, avec des conceptions qui peuvent être différentes, c'est-à-dire celle de Gued ne sera pas la même que celle de Jaurès, en passant par Bruce, Rosa Boucher, etc. mais il y a quand même cette référence commune. Et plus important peut-être encore, ça n'est pas une fédération, c'est une coalition de partis nationaux et de sections. J'ai dit tout à l'heure qu'il semblait important de lier les expériences internationalistes et les organisations au développement du capitalisme. Ce qui me semble important de pointer, c'est que là, on est à la charnière d'un capitalisme qui était celui d'une libre concurrence à un capitalisme qui devient celui du stade de l'impérialisme avec un certain nombre de traits caractéristiques. l'importance des trusts de la société multidisciplinaire qui vise à remplacer le capitalisme de libre concurrence, l'interpénétration du capital financier, du capital industriel et de l'appareil d'État et peut-être et surtout une lutte entre les divers impérialismes pour la conquête et la mainmise sur de nouveaux territoires avec le développement exponentiel de la colonisation et l'une des conséquences étant aussi l'affrontement entre les nations impérialistes également. C'est une période paradoxale au sens où on a une période d'expansion du capitalisme et du prolétariat par conséquent et au moins dans les pays non colonisés pour le coup les pays impérialistes une relative prospérité obtenue sur le dos des pays du tiers-monde. Officiellement l'orientation de la seconde internationale reste fondée sur la lutte de classe mais dans ce contexte le principe même de la première internationale à savoir que l'émancipation des travailleurs sera l'oeuvre des travailleurs eux-mêmes ça n'est plus le principe central le principe central c'est que l'instauration du socialisme est rapporté au développement progressif des partis qu'on appelait sociodémocrates à l'époque nationaux et à la conquête de positions parlementaires via les élections. l'idée c'est que finalement la croissance organique du prolétariat va accompagner le capitalisme et va lui permettre à ce prolétariat la conquête du pouvoir par la voie parlementaire et ça entraîne en particulier l'idée que en gros les révolutions au sens classique du terme n'ont plus qu'une importance relative et ça se verra en particulier dans la lecture que feront les leaders de la deuxième internationale par exemple de la première révolution russe celle de 1905 où à l'exception de Rosa Luxembourg et de Trotsky personne ne prendra note de l'importance stratégique des comités qu'on appelait les soviets comme forme d'organisation embrayonnaire du pouvoir populaire ce qui fait que également la seconde internationale va accompagner un syndicalisme et qui sera plutôt un syndicalisme lié à sa démarche politique plus que le syndicalisme révolutionnaire qu'on connaissait en France et qu'on a connu à l'époque avec ce mouvement des bourses du travail la charte d'Amiens etc et mis bout à bout ces éléments donnent finalement une situation contrastée la deuxième internationale regroupe bien sur la base de partis nationaux des millions d'adhérents ça en a du mal à se l'imaginer des centaines de journaux sur les diverses pays des dizaines plus exactement de journaux quotidiens des centaines de permanents des représentations parlementaires nationales croissantes donc toute une force mais une force qui tient pour partie à l'adaptation aux normes du capitalisme et sur une certaine conception de la démocratie fondée sur la délégation de pouvoirs institutionnalisés ce qui fait ce qui fait que d'une certaine façon toute la démocratie directe de même que les mouvements révolutionnaires au sens fort sont tout à fait relativisés cela explique que dans la montée des rivalités impérialistes qu'on a évoquées tout à l'heure et en particulier sur l'engrenage des guerriers qui se préparent cette seconde internationale en dépit de sa force ne voit pas venir le déclenchement futur de la première guerre mondiale à quelques exceptions près on sait le rôle de Jaurès assassiné à la veille de la guerre et qui avec Rosa Luxembourg justement même des campagnes et des meetings internationaux y compris quelques mois de la guerre mais à surprise générale les partis représentant cette seconde internationale qui sont représentés dans les divers pays vont voter les crédits militaires demandés par leur gouvernement et se rallier dans chaque pays à l'union sacrée donc grosse surprise grosse surprise mais qui s'explique par cette force et cette fragilité en même temps de la seconde internationale et ce sont seulement quelques militants fidèles à l'internationalisme je pense en particulier à Karl Limnetsch et Rosa Luxembourg en Allemagne qui vont se regrouper pour prôner le pacifisme s'opposer effectivement à leurs propres dirigeants pour mener cette guerre mais au total c'est une faillite faillite que dénoncera Lénine dans sa célèbre brochure la faillite de la deuxième internationale où il dénonce la trahison des dirigeants qui dit-ils se sont laissés acheter pour un plat de lentilles En termes de calendrier donc 1919-1943 ce qui va changer la donne fondamentalement c'est la vague révolutionnaire qui va déferler en Europe au sortir de la guerre avec le plus emblématique c'est-à-dire le triomphe de la révolution russe avec le rôle prééminent qu'ont joué les bolcheviques dans la réussite de cette révolution et d'emblée par contraste avec la deuxième internationale cette troisième internationale est conçue comme le parti mondial de la révolution et pour cela elle impose aux partis qui y adhèrent des conditions extrêmement strictes sur le plan idéologique ce doivent être donc des partis communistes et révolutionnaires et une discipline quasi militaire alors ça peut sembler si vous voulez surprenant mais je crois qu'il faut rapporter ces caractéristiques au contexte encore une fois que prend la lutte de classe à ce moment-là c'est-à-dire un choc direct violent entre les classes et un contexte dans lequel il faut bien voir que la question du pouvoir est posée à court terme en gros au sortir de la guerre les diverses bourgeoisies nationales ont fait la preuve soit de leur inhumanité en envoyant au massacre des millions de personnes on est au bord du chaos en Allemagne en particulier et là il importe d'être je dirais armé dans tous les sens du terme idéologique mais aussi être prêt pour cette lutte de classe qui prend la forme d'affrontements directs et où se trouve posé à relativement court terme l'impératif de faire ce qu'ont fait finalement les ouvriers et paysans au cours des révolutions russes de février et d'octobre 1917 et que de ce point de vue-là pour des centaines de milliers de prolétaires la voie parlementaire ne semble pas du tout adaptée le manifeste de la troisième internationale le dit clairement la première internationale a prévu le développement à venir et préparer les voies la deuxième internationale a rassemblé et organisé des millions de prolétaires la troisième internationale elle doit être l'action des masses l'international de l'action révolutionnaire et c'est dans cet état d'esprit qu'entre au moins 1919 et 1923 les premiers congrès de la troisième internationale vont affirmer le rôle prépondérant pris par le modèle de la révolution russe et importer en quelque sorte dans tous les pays ces méthodes politiques et militaires qui ont permis de se défaire du régime tsariste et de gagner en Russie la force de ce problème international c'est l'élan et la révolte et la solidarité qui va se manifester les limites par contre c'est une conception assez militariste de l'action politique et de l'organisation qui fait de la conquête et de la conservation du pouvoir d'état une priorité absolue qui justifie de leur point de vue y compris la limitation de la démocratie c'est une critique que fera Rosa Luxembourg en particulier à ce type disons d'action politique de la troisième internationale c'est un point également sur lequel reviendra Gramsci qui mettra l'accent sur l'importance de distinguer une guerre de mouvement une guerre révolutionnaire directe si vous voulez et ce qu'il appelle la guerre d'opposition en préconisant à un moment donné de savoir passer de l'assaut direct au siège une inflexion stratégique qui se discutera au sein de la troisième internationale avec une orientation nouvelle à partir du moment où la première vague révolutionnaire n'a pas atteint ses objectifs l'objectif une orientation de front unique ou d'unité d'action avec la formule célèbre qui résume cette orientation il est possible de marcher séparément et de frapper ensemble c'est-à-dire en particulier par rapport au fascisme naissant de bien distinguer ce qui est la différence des programmes et d'objectifs politiques et en même temps la nécessité d'une action commune mais en fait fondamentalement ça va être sur un autre terrain qui va se jouer le sort de la troisième internationale c'est l'évolution même et la bureaucratisation de l'état soviétique qui va être combattue par une opposition internationaliste qui aime en mettre en relation avec le reflux de la vague révolutionnaire et toute une bureaucratie et qui va expliquer à ce moment-là les errements et les zigzags les tournants parfois à 180 degrés de la troisième internationale avec un mélange de sectarisme et d'opportunisme des partis communistes qui contribuent à diviser et à désorienter le mouvement ouvrier c'est ainsi que dans une période quand même particulièrement riche de l'histoire de la lutte de classe je rappelle qu'en 20 ans on a connu à la fois des révolutions la montée du fascisme les fronts populaires la montée de nouvelles tensions guerrières qui vont aboutir à la deuxième guerre mondiale donc dans ce contexte-là la troisième internationale dirigée par la bureaucratie stalinienne va mener donc cette politique de zigzag avec par exemple au moment de la montée du fascisme une politique dite classe-contre-classe qui consiste à taper d'abord plutôt sur les sociotraitres entre guillemets que les fascistes celle des fronts populaires qui auto-limitent les mouvements de masse voire la formule célèbre de Torres disant en 1936 il faut savoir terminer une grève la guerre faite pendant la révolution espagnole aux anarchistes et puis tournant ensuite où le pacte germano-soviétique à la veille de la deuxième guerre mondiale sanctionne une alliance entre Hitler et Staline renouveau revirement en 1943 et c'est d'ailleurs à ce moment-là au moment de la signature du traité avec ses nouveaux alliés Churchill et Roosevelt que Staline dissout l'international communiste on peut dire soit la quatrième internationale elle continue d'exister aujourd'hui ou elle n'a jamais existé alors en fait c'est un peu des deux si vous voulez officiellement elle est fondée en 1938 à l'initiative de Trotsky d'une poignée de militants de l'opposition de gauche au stalinisme elle fait suite à une longue bataille pour essayer de redresser de l'intérieur l'orientation de la troisième internationale mais elle se situe à un moment où l'écrivain et militant Victor Serge disait il est minuit dans le siècle ce qui plombe et ce qui domine c'est le fascisme et le stalinisme qui dominent les consciences qui dominent aussi les enjeunements politiques et militaires qui vont conduire inélectablement à la deuxième guerre mondiale le raisonnement de Trotsky à ce moment-là c'est de dire que face à un désastre qui s'annonce il faut même de façon minoritaire planter un drapeau et défendre un programme internationaliste qui servira de référence d'abord à ceux qui ne veulent ni du fascisme ni du stalinisme et puis avec un raisonnement un peu analogue à celui de la dynamique de la première guerre mondiale où on avait vu où on est passé de l'union sacrée en un premier temps à la révolte populaire à la fin de la première guerre mondiale donc contre les dirigeants qui avaient conduit à la boucherie donc Trotsky résonne avec ce schéma et pense effectivement cette internationale même très limitée comme une espèce d'avant-garde de l'avant-garde en attente que les peuples se mettent à mouvement on sait que ce pronostic ne sera pas validé et que si le fascisme finit par être vaincu les grands vainqueurs ce sont les puissances occidentales d'une part et le régime de Staline d'autre part et c'est dans des conditions très difficiles que les militants de la quatrième internationale en but à ces doubles répression capitalistes et staliniens vont rester relativement isolés et ce qui se passe dans ce cas-là quand on est isolé c'est qu'on ne sort pas de la marginalité et que ce qui s'opère c'est plutôt que la grande union c'est plutôt les divisions etc. alors là j'ai vu que Marc avait mis en vignette en quelque sorte le dirigeant historique enfin le militant historique qui était Trotsky et à côté une des figures de la multiplicité des courants ce réclament du trotskisme et là donc il s'agit de camarades Boussel Lambert à ma connaissance qui de mon point de vue mais c'est subjectif ne représente pas forcément ce qu'il y a de meilleur dans le mouvement trotskisme même si un dirigeant éminent de la France insoumise à savoir Jean-Luc Mélenchon est passé par cette école là mais je n'en dirai pas plus ça nous entraînerait sur des choses sans fin L'internationalisme sans international dans les luttes de libération nationale je pense en particulier donc à la montée des luttes internationales pour les libérations des peuples autour des années 60 se libérer de la tutelle coloniale ou néocoloniale et on voit effectivement un soutien qui se développe avec force c'est le cas en particulier qui peut nous concerner assez directement avec l'Algérie ensuite le Vietnam les luttes latino-américaines pour se défaire de la domination de l'impérialisme américain avec l'emblématique révolution cubaine et ce qu'on a pu voir effectivement c'est les tentatives de penser globalement ces problématiques dans toute leur complexité je pense en particulier à la très embryonnaire tricontinentale qui au moins faisait l'analyse qu'il était possible de relier ces différents secteurs de la révolution entre ces luttes de libération nationale les tensions quand même sensibles qui continuaient à exister dans les pays impérialistes le problème étant quand même que ces tentatives ont beaucoup du mal à s'émanciper des modèles néo-staliniens puis maoïstes en sorte qu'on peut analyser ce mouvement sous deux aspects c'est-à-dire les stratégies de lutte de libération nationale et les victoires à obtenir contre l'impérialisme et qui sont essentiellement à ce moment-là se conçoivent sur la base de luttes armées alors qu'ils peuvent se comprendre tout à fait dans ces contextes et avec des pratiques peut-être la plus emblématique ce sera celle de Che Guevara disant sa formule c'est si on veut abattre le système il faut créer un, deux, trois Vietnam et son choix politique très courageux mais en même temps suicidaire de mon point de vue mais on peut en discuter d'exporter des guerres de guérilla en Afrique puis en Bolivie etc. Donc un bilan de lutte armée à ce moment-là qui a une dimension internationale qui mène le courage voire l'héroïsme des combattants et une tendance en même temps à se substituer au peuple et à la démocratie donc de concevoir la politique sur le mode d'une organisation politico-militaire qui décide de tout l'autre aspect c'est le soutien qu'il convient international qu'il convient d'apporter aux états naissants après que les colonisateurs aient été chassés là encore l'aide et la solidarité ont existé je pense qu'elles ont eu un rôle elles ont été importantes mais elles ne doivent pas masquer l'évolution trop souvent négative de ces régimes qui vont défendre un nationalisme étroit qui vont réprimer leurs opposants et tendre eux-mêmes vers leur propre dictature militaire voire totalitaire on peut penser ce qui s'est réalisé jusqu'à l'horreur au Cambodge si vous voulez mais à une échelle moindre ce qui s'est passé en Algérie ou au Nicaragua donc là c'est les contradictions d'un internationalisme confronté à la nécessité de conjuguer à la fois solidarité pratique et critique nécessaire Un autre monde est possible ce sont moments donc plus proches de nous peut-être plus prometteurs aussi qui se développent au milieu des années 90 et là encore en lien avec une évolution même du système capitalisme c'est-à-dire l'altermondialisme c'est aussi une réponse à la mondialisation néolibérale et à la marchandisation de la financiération du monde avec le creusement des inégalités vous connaissez tout ça le choc des thérapies libérales qui va susciter un nouvel élan et un nouvel élan qui aura la caractéristique de toucher à la fois ce qu'on pourrait appeler un nouveau thermondisme contre le nouvel ordre colonial mondial et également enfin aussi donc les expéditions militaires de plus en plus brutales et également les pays les pays au cœur même des pays impérialistes eux-mêmes alors de manière significative toujours difficile de dater un mouvement exact mais moi je le référerai volontiers au soulèvement à Zapatis du Chiapas qui en janvier 94 qui intervient avec l'entrée en vigueur de l'accord de libre-échange nord-américain entre Mexique et États-Unis et Canada et à ce moment-là on voit se développer ces rencontres internationales pour l'humanité contre le néolibéralisme avec des actions qui vont se mener aussi bien en Inde avec la deuxième conférence mondiale de l'action globale des peuples le cri des latino-américains les exclut un sommet sud-sud à Jeannexbourg en 2000 et donc une forme donc d'alter-mondialisme de solidarité internationale qui se manifeste d'emblée sur des terrains à la fois divers et complémentaires avec on peut le mettre en regard avec la convergence avec les mouvements sociaux et syndicaux des métropoles capitalistes la marche européenne des chômeurs ou le fait qu'Attaque est fondée en reconnaissance en 1998 et avec dans la foulée donc toute une série de forums mondiaux Seattle Porto Alegre Gênes etc. Donc à travers ça se développe à la fois un certain nombre de solidarités où on voit des associations de choses très diverses l'association de femmes travailleuses rurales les Amis de la Terre des comités de défense des droits de l'homme le comité pour l'annulation de la dette du tiers-monde etc. et avec la déclinaison à l'infini des slogans qu'on connaît bien la santé n'est pas une marchandise l'éducation n'est pas une entreprise etc. qui traduit une mondialisation des résistances finalement tout à fait planétaires l'autre caractéristique peut-être intéressante c'est que ces rassemblements réunissent un spectre assez large de mouvements sociaux qui ont des références à la fois différentes et complémentaires écologistes féministes syndicales culturelles donc toute une diversité une complexité qui traduit bien les oppressions et un souci démocratique également d'autonomie de façon à ce que les revendications particulières ne soient pas noyées au nom de revendications principales donc en gros on est bien toujours dans la lutte des classes mais dans cette lutte de classe il y a des oppressions spécifiques qui existent aussi et qu'il faut prendre en compte alors là encore dans la rubrique avantages inconvénients si je puis dire il faut voir la force de ce mouvement tout ce qu'il contient en germe et en même temps le fait que en germe c'est ce que peuvent apporter en commun des syndicalistes des défenseurs de l'environnement des femmes soumises à l'exploitation du corps des paysans confrontés aux grands semenciers de l'agroalimentaire etc. les limites étant du côté du fait que ces résistances sont liées entre elles mais il est difficile de voir émerger une réflexion stratégique globale et partagée donc en gros je dirais un autre monde est possible oui on s'accordera sur le fait de dire qu'il est nécessaire mais quel autre monde et comment le rendre possible au moment où justement s'accélère la logique de guerre impériale et que ces questions deviennent brûlantes c'est en gros si vous voulez l'héritage que nous laisse l'alter mondialisme je mets juste deux pistes faut-il aller vers une cinquième internationale c'est ce que écrivait en 2007 le grand économiste Samir Amin décédé récemment il posait la question de la manière suivante la mondialisation des stratégies du capital dominant appelle celle de la riposte de ses victimes alors pourquoi ne pas concevoir une nouvelle internationale qui puisse fournir un cadre efficace pour la construction des convergences nécessaires au succès des luttes engagées par les peuples contre le capital et Samir Amin rajoutait la question que je fais à cette question est positive sans hésitation mais à condition que l'international soit conçu comme le fut la première non la deuxième la troisième ou la quatrième entre vendre une internationale socialiste communiste ouverte à tous ceux qui veulent agir ensemble pour construire la convergence dans la diversité le socialisme ou le communisme est dans cet esprit conçu comme le produit du mouvement non déduit d'une définition préalable alors moi je suis frappé par le fait que c'est exactement finalement la définition qu'en donnait Marx donc est-ce qu'on est dans une espèce d'éternel retour voilà est-ce que nous-mêmes nous avons des éléments de réponse à chercher au hasard dans l'avenir en commun où il y a effectivement deux chapitres le chapitre 5 qui prête de politique internationale et le chapitre 7 qui réfléchit aux frontières de l'humanité qui dit un certain nombre de choses mais pour qui la question de l'internationalisme n'est pas la question centrale et abordée de façon systématique alors je termine juste là-dessus si vous voulez pour dire que la réflexion stratégique moi je n'ai pas beaucoup beaucoup d'éléments sinon des hypothèses j'en mets une sur la table si vous voulez mais qui relève plus en définitive de la philosophie politique que de la stratégie politique elle est liée à ce que des philosophes comme Étienne Balibam pensent nécessaire en termes de reprise d'idées présentées dans en particulier dans la philosophie de Kant et du mouvement des Lumières sur l'extension d'une raison universelle qui aurait vocation à s'impliquer dans tous les domaines aussi bien scientifiques morales esthétiques politiques qu'à l'ensemble des pays du monde entier alors l'inspiration l'inspiration initiale c'est une inspiration à ce que Kant appelait le cosmopolitisme avec un célèbre projet de paix perpétuel entre les nations qui n'est pas d'ailleurs seulement un catalogue de bonnes intentions c'est un embryon intéressant de droit international qui inspirera la future société des nations de l'entre-deux-guerres mais c'est une démarche qui reste foncièrement idéaliste et sans relation avec les luttes de classes et des peuples et aujourd'hui donc je vous dis des philosophes comme Étienne Balibard et d'autres je pense qu'on peut revisiter à la lumière d'une inspiration post-marxiste ce qui pourrait reprendre d'intéressant mais également dépasser un universalisme idéaliste du cosmopolitisme qui est surtout abstrait c'est-à-dire en gros c'est l'idée il faut que tous les humains se conduisent de manière rationnelle bon d'accord ok mais on n'est pas forcément on peut être d'accord et en même temps ça ne nous donne pas forcément un outil très adapté donc les propositions d'une certaine philosophie politique dans laquelle moi je m'inscris plutôt mais voilà je l'indique comme ça c'est non pas celle d'un cosmopolitisme mais d'une cosmopolitique qui serait un projet et une pratique politique globale donc l'intérêt que je vois moi au concept mais qui peut rejoindre l'idée de l'international du vivant comme disait Marc c'est que c'est un concept qui nous permet de penser un avenir qui englobe l'humain dans un cadre plus large celui du cosmos dans tous les sens du terme et qui fait le lien avec ce que Michel Foucault appelait une biopolitique et ça je crois que c'est assez important dans la mesure où aujourd'hui je rejoins Michel Foucault là-dessus la politique la politique a essentiellement pour vocation de s'occuper en bien et en mal du vivant et dans cette lignée donc est-ce qu'il est possible de repenser l'internationalisme dans le cadre d'une cosmopolitique du commun qui prendrait en compte la diversité des peuples et des cultures en même temps qu'un phénomène observable de brassage et de métissage qui aboutit à ce que Jean-Luc Mélenchon a repris le terme me semble-t-il qui aboutit à une créolisation du monde c'est-à-dire voilà l'idée que je jette en pâture si je puis dire à notre réflexion alors j'indique bien les limites c'est une piste relevant plus aujourd'hui de la philosophie politique que la stratégie et donc elle n'évacue pas bien au contraire les grands débats stratégiques qui ont traversé les expériences internationalistes internationalistes que l'on vient de voir et qui se rapportent je crois qu'il faut le dire à la conquête et à l'exercice d'un pouvoir populaire à l'échelle mondiale voire je dirais avec tout l'humour nécessaire qui est repris du sous-commandant Marcos de Chiapas voire intergalactique voilà j'en termine merci Francis l'idée de départ c'est voilà de manière provocante c'est d'essayer de relier toute cette histoire que tu viens de nous conter avec la problématique actuelle de dérèglement climatique voilà pourquoi j'ai pris ce titre la prolétaire de tous les pays ni chez vous le vivant est en danger sur la planète parce que je pense qu'il y a un problème avec les jeunes générations qui n'ont pas la transmission historique de ce que tu viens de raconter et qui découvre donc le climat indépendamment de tout ce qui a précédé donc la question c'est comment relier l'espoir de l'internationalisme proletarien des siècles précédents c'est un grand mouvement d'émancipation avec la sauvegarde de la biodiversité sur la planète qui est la condition de survie de l'espèce humaine au 21ème siècle comment faire face à l'urgence climatique et satisfaire à la priorité sociale la question de la lutte des classes se pose à l'ère de ce qu'on appelle l'anthropocène de manière plus radicale de capitale ocène des fédérés de la commune aux gilets jaunes il y a toujours la même naïveté farouche des colères justes qui se heurtent toujours à la violence des dominants c'est ce que tu viens de nous raconter sur presque deux siècles et par ailleurs la réalité du vivant c'est que son habitat est saccagé par le dérèglement climatique de l'activité des seuls humains alors quand j'écris seul humain je pense parmi les humains il y en a qui sont plus responsables que d'autres d'un point peut-être plus philosophique tout modestement c'est que l'homme n'est pas un simple vivant parmi d'autres pourquoi ? parce qu'il se distingue des autres espèces animales et végétales à cause du langage qui lui permet de produire un discours et donc ce que disait Pascal c'est que c'est un vivant historique qui accumule donc des connaissances et cherche un sens à son existence qui en fait un être aussi spirituel deuxième chose il est devenu l'acteur déterminant d'une nouvelle ère géologique là je pense qu'il y a pratiquement un consensus chez les géologues là-dessus sur l'anthropocène l'ère de l'humain où ses activités ont une incidence globale et significative sur l'écosystème terrestre où un ensemble de vivants vivent au sein d'un milieu spécifique et interagissent entre eux au sein de ce milieu et avec ce milieu ce que je veux insister ici c'est qu'à mon avis le problème de la biodiversité de l'écosystème ça va au-delà de simplement le dérèglement climatique c'est beaucoup plus global dans les enjeux l'être humain il est doué de connaissances parce qu'il a instruit toutes ces connaissances qu'il a accumulées et donc il est en capacité de mesurer les conséquences de ses activités sur la biosphère donc c'est à lui l'être humain c'est en général du terme qui revient la responsabilité de respecter ces écosystèmes parce que pas mal de travaux ont expliqué que plus la biodiversité est importante plus l'adaptation modification climatique et environnementale est facile donc ce qui revient à l'être humain c'est de partager protéger son environnement d'abord avec ses semblables donc ça à mon avis c'est la lutte des classes et avec les autres espèces vivantes ce qui était un petit peu exclu des deux derniers siècles conditions de sa propre survie donc on peut acter à l'heure actuelle que le modèle de développement n'est pas soutenable il est aussi un être social et politique il est donc condamné à vivre en société je pense à toutes ces courants survivalistes qui sont à mon avis extrêmement dangereux il est donc aussi un animal politique dans la construction d'une vie avec ses semblables dans la définition d'un projet collectif et on revient à tout ce que tu viens d'expliquer Francis de définir le contour d'un projet alternatif j'ai mis universaliste je crois que tu as bien développé tout à l'heure bon on sait que la voie de la collectivisation de tous les moyens de production et de la planification centralisée c'est une impasse premier point deuxièmement ce qu'on sait aussi c'est que le recours unique au marché l'est aussi reste donc à tracer la voie une économie où dans un premier temps on peut essayer de mettre le capitalisme sous tutelle à défaut de le dépasser pardon dans le cas d'une économie plurielle marchande non marchande ou les biens communs seraient hors marché au nom de l'intérêt général je ne dis pas l'intérêt général humain j'essaie de rajouter à chaque fois l'intérêt général du vivant parce que le nôtre dépend aussi du vivant alors la question se pose c'est que faire c'est à dire moi j'ai mis à quel état j'agir bon acter d'abord que le climat la biodiversité la démocratie sont des biens communs je voudrais plus en mettre d'autres le système d'accumulation capitaliste le détruit ça c'est le constat de départ des comportements écologiques vertueux individuels au niveau de la commune ou même d'une nation ça ne peut pas suffire donc le niveau mondial s'impose mais pour l'instant ce sont toujours les nations qui décident ainsi la question de la prise du pouvoir au niveau national se pose peuvent trouver son chemin dans un vaste mouvement internationaliste pour la sauvegarde du vivant avec donc tous les éléments qu'on a à notre disposition de l'expérience historique comprendre la spécificité du régime d'accumulation dans leur temps historique le nôtre au 21ème siècle c'est l'hyper financiarisation d'un système capitaliste mondialisé prendre en compte la diversité des nations on ne peut pas faire ça à la diversité des nations et des peuples mais surtout partager alors je m'avance un petit peu la conviction qu'il existe une opinion mondiale synchronisée à l'ère des nouvelles technologies de l'information et de la communication et cette opinion publique mondiale est favorable à une véritable bifurcation du modèle de développement question que je pose j'ai vraiment pas de réponse est-ce que l'humanité est dotée d'un élan vital et c'est ce qu'elle a l'instinct de survie les êtres humains du commun confrontés quotidiennement aux difficultés de reproduction de leur existence matérielle développent une conscience aiguë des rapports de domination et de la catastrophe à venir les élites qui nous gouvernent quant à elles ne sont pas outillées de par leur propre existence qui elle est protégée pour développer un tel niveau de conscience même si elles en maîtrisent et qu'elles en verbalisent les arguments c'est un peu ténu mais je crois qu'on n'a rien à attendre des élites parce qu'elles ne vivent pas de la même manière que le commun la réalité de la domination et du changement climatique et dans tout ça c'est que l'espèce humaine est toujours face à ses propres turpitudes première il existe en ces temps discrédit du néolibéralisme parce que c'est une éologie à mon avis qui s'effondre après les subprimes et la crise et celle du Covid un risque de repli nationaliste et de recours à des formes autoritaires de gouvernement ça c'est le premier risque deuxième risque il y a un risque d'affrontement entre les empires alors j'ai cité celui qui craint pour son hégémonie actuellement c'est les USA celui qui revendique sa nouvelle puissance c'est la Chine on en avait parlé avec certains d'entre vous il y a un bouquin américain qui est paru là-dessus sur le piège de Thucydide qui renvoie à ce qui se passait au moment de la guerre du Pays de Poidaïse et enfin il existe une autre ligne de front entre les transnationales et les états c'est Robert Boyer un des pères fondateurs de l'école de régulation qui dans son dernier ouvrage parle de cette histoire notamment par exemple le fait que les transnationales ne respectent pas leur engagement sur l'accord de Paris on dirait les états autant d'arguments supplémentaires pour défendre l'idée d'une nouvelle internationale au service du vivant je pose cette interrogation sur la table les débats sont ouverts audio hub preview de la table et les débats sont ouverts et les débats sont ouverts